Bon alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, Gopti sur le mur en pierre de chez moi, de mon chantier perso. J'ai fait ça, j'ai retrouvé des images qui datent du mois de novembre. Donc là, Gopti, c'est la première couche, la couche d'accroche dans les enduits traditionnels à chaud. Il y a le Gopti d'abord, après il y a le corde enduit un peu plus épais, qui sert à dresser, faire un mur-plan, etc. Et après la finition. Donc voilà, un Gopti, c'est un Gopti. Moi je le fais à la main, parce que comme ça j'ai le temps, et puis j'ai pas de machine, donc c'est plus rapide. C'est pas forcément plus rapide, mais à la main c'est pas très bien. Pas forcément besoin d'acheter une machine qui coûte des milliers d'euros pour mettre un petit coup de truel. Voilà, et bah c'est tout, ça va durer à peu près deux minutes comme ça, après là ça accélère, vous allez voir. Voilà, petit pan de mur, qui sera prochainement la cage d'escalier, du premier étage vers les combles. Donc à côté j'ai mis un petit clin d'œil, le masque et le casque anti-bruit. Le casque anti-bruit c'est pour le malaxeur, le masque aussi. Et là quand je projette, j'ai quand même les lunettes, parce que j'en ai marre d'avoir des petits éclats dans les yeux, ça pique beaucoup. Entre temps je me suis rasé quand même, et je me suis tendu aussi. Parce que là c'est le printemps, c'est une période de confinement, mais voilà. Bah il te passe pas grand chose d'autre que du Gopti. On peut voir un peu, ça fait l'accroche, aussi bien sur le mur en pierre, où il y a pas mal de terre et tout, qui peuvent empêcher la bonne tenue du corps d'enduit, aussi bien que sur le béton que j'ai fait pour tenir la charpente. Évidemment, avant de faire le Gopti, j'ai dépoussiéré et mis du fil support. En fait je fais les deux en même temps, puisque je fais ça avec un pulvérisateur de jardin, un truc dont on peut servir pour jeter de la bouillie bordelaise, du désherbant, je ne sais quoi. Voilà, comme ça vous avez un support propre, dépoussiéré, humide. Par-dessus un Gopti, Gopti à la chaux hydraulique, c'est soit de la NHL 3.5, soit de la NHL 2. Des fois je fais ça à la chaux aérienne, ça dépend de ce que j'ai sous la main. Du sable, du 0.4, donc voilà. Allez, à bientôt, bonne fin de journée à vous, ciao ciao. Ciao.